Le livre de la Genèse nous montre qu'Adam et Ève n'ont pas cultivé correctement le jardin d'Éden. Non pas qu'ils ont laissé l'ennemi, le serpent, rentrer pour les séduire, ça c'est ce que la majorité pense, qu'ils auraient dû veiller et empêcher, empêcher le serpent ancien qui est le diable d'entrer. Ils n'auraient pas été assez vigilants dans ce sens, c'est la pensée un peu collective. Mais regardez bien, Dieu leur a donné la mission de cultiver et de garder le jardin. Le fait de le cultiver premièrement permettait de le garder, c'est-à-dire de tout faire pour produire les bons fruits attendus. Donc leur erreur, et on peut le dire, qui a été reproduit ensuite de génération en génération, leur erreur à Adam et Ève a été d'abord de s'occuper davantage de l'arbre de la connaissance plutôt que de l'arbre de vie. L'arbre le plus important, c'était l'arbre de vie. Or, ils avaient les yeux déjà sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils en convoitaient déjà les fruits. Et on l'a vu dans le message précédent, trois sortes de fruits, le C.I.O, la convoitise, l'idolâtrie, l'orgueil. Ils voyaient déjà les trois chiffres 666 révélant ce par quoi l'être humain est tenté et succombe. 6 la richesse, 6 c'est aussi la gloire et 6 c'est enfin la connaissance. Ces trois 6 dont j'ai parlé dans une série de messages sont tout droit des tentations et des tentations si séduisantes et pourtant si éphémères. Le serpent qui était l'animal le plus rusé a vu leur attirance pour cet arbre. Il a vu la brèche laissée ouverte par Ève puis par Adam. Si Adam et Ève s'étaient plus occupés de l'arbre de vie, le serpent n'aurait jamais pu les troubler et les séduire au point de désobéir. Ils auraient pu être séduits certes, c'est vrai, mais ils auraient comme Jésus éloigné la tentation en préférant la parole de Dieu à une autre parole. Alors concrètement, ceux qui ont cédé à la tentation, ceux qui ont cédé à la tentation comme Adam et Ève, eh bien ils jugent le bien et le mal alors qu'ils ne le devraient pas. Ils ne devraient pas le faire. Ils se permettent cette fonction car ils se croient inspirés de Dieu. Ils jugent se sentant compétents et à la longue, sans le réaliser, eh bien ils changeront le bien en mal et inversement le mal en bien. Car en fait c'est leur ivresse, c'est l'ivresse qui les rend aveugles et qui les fait tituber. Dieu a répandu au milieu d'elles, d'elles c'est l'Egypte, un esprit de vertige. Esaïe 19, 14. C'est pour cela que je vous pose la question suivante. Comment quelqu'un qui est ivre par le vin peut-il avoir la lucidité pour évaluer le bien du mal alors que déjà il comprend à ce moment-là tout de travers à cause des effets de l'alcool et qu'en plus il fait le mal en s'enivrant. Alors pourquoi, me direz-vous, je prends l'exemple de l'alcool ? D'abord parce que l'ivresse est synonyme d'arrogance. C'est Habacuc au chapitre 2 verset 5 qui nous le dit. Alors il dit pareil à celui qui est ivre et arrogant, vous voyez, ivre et arrogant, l'association. Eh bien l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Donc tous les orgueilleux ont une ivresse qui les amène à juger précipitamment en changeant le sens des choses. Et leur bouche, nous l'avons lu juste avant, leur bouche est insatiable et ils rassemblent une foule nombreuse. Ils attire à eux d'autres comme eux. Alors leur obstination à vouloir juger est désastreuse. Esaïe chapitre 28 nous le confirme. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Ephraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Alors l'ivresse possède une gloire. C'est vrai, certes. Mais éphémère. Cette gloire est vraiment éphémère et elle n'apporte que le malheur. Le malheur qui ouvre la porte des catastrophes. Les ivrognes tombent de leur hauteur et leurs fleurs se fanent. Ils ne porteront pas de fruits. Leur gloire s'arrêtera dès la fleur apparue qui se fanera aussitôt. Alors il existe un proverbe africain pour illustrer ce jugement et qui dit la chose suivante. Le mensonge donne des fleurs mais pas de fruits. On le voit bien que c'est le jugement de ceux qui jugent par l'arbre de la connaissance. Le mou, qui est la révélation, leur sera enlevé de leur bouche. Joël 1,5. Alors ensuite, pourquoi réunir l'arbre de la connaissance et l'ivresse ? Eh bien parce que cet arbre procure les mêmes effets que l'ivraie, c'est-à-dire l'ivresse. Dans le jardin d'Éden, rien n'était interdit, sauf une chose, de manger des fruits de l'arbre de la connaissance. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il fallait auparavant manger les fruits de l'arbre de vie. Ensuite, Dieu leur aurait donné la permission d'en manger. Je répète, Dieu leur aurait donné la permission d'en manger. Pourquoi ? J'affirme ce qui n'est pas écrit dans le texte biblique. Eh bien parce que premièrement, les fruits de la vie procurent la vie éternelle. Elle leur aurait permis, bien sûr, de neutraliser les fruits que procure la mort. Mais il y a une autre raison. Il y a une raison plus importante. Et je dirais plutôt une raison plus glorieuse pour nous, ces enfants. Pour nous, ces enfants, Dieu nous demande, une fois devenus des fils, de juger le bien et le mal, donc d'en manger les fruits. Car c'est seulement une fois adoptée, une fois adoptée par Dieu que nous pouvons juger selon la vérité, mais pas avant. Et ça, c'est le sixième tonnerre, celui de l'adoption qui ouvre un droit et un pouvoir nouveau à celui qui croit. Et ce pouvoir, c'est celui de juger. L'apôtre Pierre demandait à Jésus ce qu'il allait devenir après qu'il ait tout quitté et tout abandonné pour lui. Et Jésus lui répondit alors la chose suivante. Quand le fils de l'homme, au renouvellement de toute chose, ou quand le fils de l'homme, dans la régénération, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Matthieu 19, 26, 27. Alors avant, il faut expliquer ce texte, avant d'expliquer ce texte, il faut tout d'abord rétablir une vérité, une vérité fondamentale. Il faut arrêter de croire que Jésus revient une fois pour tous et en un seul jour pour tous. Je dis bien ? Il faut arrêter de croire que Jésus revient une fois pour tous et en un seul jour pour tous. Ça, c'est la religion qu'il enseigne pour se protéger. Et se protéger de quoi ? Et bien se protéger d'abord de son mensonge et ensuite de sa propre destruction. La religion se garde en vie en continuant à maintenir ses fidèles dans une attente active, dans une attente permanente pour l'Église. Elle leur fait penser que tout se fera collectivement puisque l'Église est le corps de Christ et qu'ils doivent donc rassembler leurs forces en s'unissant autour de leur saine doctrine. Leur religion leur enseigne qu'en tout lieu, et en une seule et même heure, Dieu, au son de la trompette, réunira tous les croyants en lui. Et bien quelle grande hérésie que de croire dans ce credo. Ce dogme est dénoncé par Paul dans la lettre aux Hébreux au chapitre 6 lorsqu'il dit arrêter de poser de nouveau le fondement de la foi en Dieu. Ce nouveau fondement, c'est un faux fondement, car avec cette fausse croyance, la foi individuelle se confond avec la foi collective de l'assemblée. Celui qui veut se consacrer, et bien il confond sa préparation avec celle de son assemblée. Son baromètre alors, c'est celui des autres et plus lui et lui seul. Et il pense qu'il sera comme son assemblée, qu'il sera prêt au dernier moment, à la dernière trompette, et que l'intervention de Dieu sera comme un acte de magie qui, d'un seul coup de baguette, en vendra tout le monde pur et parfait. Alors le fils de l'homme revient. Il revient, mais pas de toute cette manière. Il revient comme la révélation, c'est-à-dire de manière progressive, comme le soleil qui se lève et qui monte dans le ciel, peu à peu, à partir de l'horizon, jusqu'à son point culminant, le zénith. Le fils de l'homme revient, et bien il revient chez certains, mais pas encore chez d'autres. Voilà ce que cela signifie. Et c'est pour cela qu'il y a des divisions et autant de querelles un peu partout. Ce qui signifie que le fils de l'homme, il peut être assis sur le trône de sa gloire en certains croyants seulement. Certains croyants qui sont eux aussi assis sur des trônes parce qu'ils ont déjà tout abandonné. C'est cette condition d'abandon qui leur permet de juger. Et s'ils sont adoptés par Dieu, et bien ils peuvent déjà juger maintenant. Aujourd'hui, nous sommes en avril 2019 et j'affirme que des disciples sont déjà dans cette position, assis sur des trônes en situation de juger. Assis signifie en position d'autorité, une autorité suprême, une autorité de souveraineté. Donc le fils de l'homme est déjà revenu pour eux. Pour les autres, attention, le fils de l'homme ne les a pas encore renouvelés. Il ne les a pas encore régénérés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore prêts. Et pour d'autres encore, ils ne seront pas renouvelés dans ce siècle-ci, ni dans cette génération. Le soleil ne brillera pas pour eux puisqu'ils ont crucifié pour leur part le fils de Dieu et qu'ils l'ont exposé à l'ignominie. C'est Hébreu 6, 6. Donc, pour en revenir à la moisson, et bien cette moisson ne se fait pas en un seul jour. Mais c'est une période qui peut se prolonger sur plusieurs mois, et je dirais même plusieurs années. Savez-vous ce qui m'a fait réaliser cela ? Et bien Joseph, le fils d'Israël. On rentre dans les détails. Ayant les pleins pouvoirs de Pharaon, Joseph avait ordonné de faire des réserves de blé, d'immenses provisions de vivres pendant les sept années de vache grasse, c'est-à-dire pendant les années d'abondance. Et quand vint les sept années de vache maigre, c'est-à-dire quand vint la famine, et bien Joseph avait de quoi se nourrir lui, le peuple d'Egypte, mais aussi les autres nations, comme aussi sa famille qu'il avait trahi mais qui est venue se prosterner à ses pieds en Egypte. Dieu, à ce moment-là, lui avait donné l'interprétation du songe de Pharaon pour sa génération. Mais pas seulement. Pour les suivantes, sans qu'il le sache, et bien sûr pour la nôtre. Dieu tient en réserve l'abondance de blé. Mais comment ? Bien aussi par la richesse de son esprit, par l'effusion du Saint-Esprit, pour les jours de ténèbres, pour le grand jour du carnage, comme le disait Dieu à Esaïe, pour les jours mauvais. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Proverbe 2, 7. Donc quand le fils de l'homme revient, et que par son esprit il vous renouvelle, il est à ce moment précis, assis sur le trône de sa gloire, et lorsque vous aurez tout abandonné, je dis bien tout abandonné pour lui, et bien vous serez en mesure alors de juger, c'est-à-dire de discerner comme lui qui est qui, et ce qui est mal de ce qui est bien. Le fils de l'homme, le fils de l'homme qu'il a fait avant Jésus-Nazareth, parce qu'il y a un fils de l'homme qu'il a fait avant lui, c'est Joseph. Joseph était assis sur le trône d'Egypte, jugeant les tribus d'Israël, en jugeant ses frères, en jugeant son père qui venait se prosterner devant lui. En ayant le pouvoir de vie et de mort sur n'importe qui, il avait donc, Joseph, le discernement sur qui était sauvé par ses fautes, ou qui était, pardon, sur qui était condamné par ses fautes, ou qui était sauvé, à l'inverse. Il voyait distinctement qui avait franchi les portes de la cité sainte, où il discernait ceux qui restaient bloqués dehors, et il éprouvait en plus les esprits. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait avec ses frères. L'indice, le signe de reconnaissance, nous l'avons quand ses frères se présentèrent à lui en Egypte pour acheter du blé, alors que la famine était générale. La première réaction de Joseph fut de ne pas dévoiler son identité. C'est comme s'il était en train de leur dire « Je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Il a été dur avec eux, il a été intransigeant au point même de les mettre en prison trois jours et de les contraindre à prouver leur intégrité en revenant avec leur dernier frère, Benjamin, afin de montrer qu'ils ne sont pas venus en ennemi ou pour espionner le pays. Joseph, en jugeant les tribus, ne les condamnait pas. Il leur donnait un moyen nouveau. Il leur donnait un moyen de revenir pour franchir la porte de la cité sainte. Alors le parallèle entre Joseph et la parabole des vierges sages et des vierges folles est frappant. Ses frères venaient comme pour acheter de l'huile auprès de lui, à la manière des vierges folles qui l'ont fait auprès des vierges sages. Elles devaient d'abord acheter un collyre pour retrouver la vue, comme ses frères devaient montrer leur repentance par des œuvres justes. Alors pour reprendre Proverbe 2.7, Dieu tient en réserve le salut pour les hommes droits. Et bien Joseph n'avait-il pas les provisions de blé pour les hommes droits ? Et n'était-il pas en train de juger ses frères pour savoir s'ils sont des hommes droits pour pouvoir acheter du blé ? D'où leur mise à l'épreuve ? Alors bien sûr, dans une époque trouble, comme la nôtre, où règne la confusion, Babylone, la question de base, c'est aussi comment reconnaître que notre jugement n'est pas faussé ou que notre jugement n'est plus selon la vérité et que nous jugeons sans avoir été ni renouvelés, ni adoptés, ni positionnés sur le trône de sa gloire. Alors c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, c'est par l'attitude, par les fruits que l'on peut reconnaître la vérité. Un jugement faux est par essence moralisateur. Il ressemble à un serment de prêtre grec. Ce prêtre qui dit « tu dois, tu ne dois pas, fais comme ça, ne fais pas ainsi, écoute mes conseils, fais ce que je te dis, étudie, et obéi à la loi, etc. » Tandis que l'arbre de vie ne dit pas si c'est bien ou mal. L'arbre de vie ne juge pas ainsi. Cet arbre pose les questions ou renvoie les questions par d'autres questions. Il met aussi en lumière, il suscite, il provoque, il encourage, il déclenche, il enflamme, enthousiasme. Enfin, il éteint aussi un feu dévorant. Jésus ne disait pas, par exemple, à la femme qui avait trompé son mari, à la femme adultère, il ne lui montrait pas du doigt le pécheur. En l'accusant, il posait simplement la situation, et la situation c'était que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et puis, il montrait qu'il ne l'accusait pas, mais qu'il lui pardonnait ses fautes, pour que le mal s'éloigne d'elle, et que cette femme ne pêche plus. Et bien Joseph, lui non plus, n'accusait pas ses frères du crime qu'il avait prémédité sur lui. Il ne leur a fait point la morale, il les a placés en situation d'humilité et de dépendance, dépendance complète, pour qu'ils implorent son pardon, et qu'ils reconnaissent eux-mêmes, j'ai bien dit, eux-mêmes leur faute. Voilà le jugement divin. Ce n'est pas juger l'autre, c'est provoquer l'événement qui amène l'autre à se juger lui-même. Et c'est le Saint-Esprit l'instigateur de tout ça. En positionnant Benjamin comme voleur, Joseph, qui était inspiré, savait très bien qu'il les poussait au désespoir de rentrer chez eux sans lui. Il savait que toute repentance nécessite un sacrifice, et Siméon, le frère aîné, devait se sacrifier en subissant la prison pour racheter leur faute. Son mobile, pour Joseph, c'était leur repentance, ce n'était pas la vengeance ni leur soumission. Joseph voulait qu'ils renoncent, mais qu'ils renoncent eux-mêmes aux œuvres mortes, c'est-à-dire de leur prelinguer. D'ailleurs, l'épreuve leur remit en mémoire leur passé de péché. Les péchés sont revenus à leur mémoire. Et voilà ce qui est écrit. Et ils se dirent l'un à l'autre, certainement nous sommes coupables à l'égard de notre frère, car nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écoutée. C'est pourquoi cette détresse est venue sur nous. Et voici son sang est redemandé. Vous voyez, à ce moment-là, ils comprennent que la détresse qu'ils ont semée, eh bien ils la récoltent. Et Jésus va complètement dans ce sens. Il ne nous demande pas d'apprendre à répondre correctement ou de faire exactement comme il s'y prend lui. Il veut que nous discernions pourquoi nous n'arrivons pas naturellement à limiter, à exercer ce qu'il faisait et disait lui. Eh bien, il n'y a pas d'alternative possible. Si l'esprit du Père, le Consolateur, n'est pas aux commandes, nous ne pouvons pas exercer la justice. Un point, c'est tout. C'est à nous, et à nous seuls, à nous poser les bonnes questions. Car la réponse doit venir de notre cœur et non pas d'une recette miraculeuse qui est apprise ou dupliquée. Nous n'avons pas besoin d'un guide spirituel, en fait. Un guide qui nous indique ce que nous devons faire. Nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent sur ce que nous sommes et que nos contradictions, excusez-moi le terme, mais nous sautent à la figure. Dieu veut faire de nous des êtres responsables, des êtres lucides et non des robots, sans libre arbitre, sans personnalité. L'homme spirituel juge de tout et il est lui-même jugé par personne. Pourquoi ? Parce que c'est la pensée de Christ qui l'inspire. Je disais récemment à une sœur que le mobile était plus important que les moyens à mettre en œuvre pour l'atteindre. Le mobile pour agir provient de notre cœur. Il provient de nos besoins réels, comme de ceux des autres d'ailleurs. Tandis que les moyens, eh bien les moyens proviennent de Dieu. Dieu qui nous dit comment faire, pendant combien de temps et comment exercer la justice. Bien sûr, il passe par un prophète. Il passe par un prophète pour confirmer sa parole, mais il nous guide aussi pas à pas dans toutes nos démarches. C'est lui qui nous redonne de l'appétit pour nous signaler d'arrêter le jeûne que nous avons commencé. C'est lui qui nous donne envie de prolonger nos moments de communion en nous faisant ressentir du bien-être. C'est lui qui nous a momentanément fait oublier notre itinéraire pour que notre changement de route nous fasse échapper à un accident mortel. C'est lui qui nous donne l'impulsion pour aller aider un démuni. C'est lui qui ferme notre bouche devant les outrages et les insultes. En fait, c'est lui qui nous inspire, tout simplement. Ma prière, c'est que soyez encouragés par le Saint-Esprit, vous qui écoutez ce message, et que vos œuvres soient mises en lumière, que toutes vos œuvres soient mises en lumière. La moisson se fait sur plusieurs années. Nous l'avons lu, nous l'avons étudié. C'est l'histoire de Joseph, fils d'Israël, qui nous le révèle. Alors ne jugez pas avant que l'Esprit ne le veuille, avant d'être des fils adoptés. Amen. Amen.